Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce que Whatsapp a récemment dévoilé qui est la communauté. La communauté on peut le définir comme étant le regroupement des groupes voilà il est plus puissant que les groupes et vous allez voir tout de suite avec moi que en tout cas la communauté sera en tout cas très utilisée surtout quand vous avez plusieurs groupes à diriger en même temps voilà je donne un exemple par exemple si vous avez une école à gérer une école par exemple au niveau de chaque école normalement il y a plusieurs classes exemple on va donner un exemple avec les écoles universitaires là-bas vous allez trouver la licence licence 1, licence 2, licence 3 ensuite il y aura un master peut-être master 1, master 2 voilà donc du coup peut-être auparavant quand vous envoyez un message par exemple à toute l'école que se passe vous allez vous rendre au niveau de chaque groupe pour pouvoir envoyer un message ouais maintenant il y a récemment Whatsapp a mis en point en tout cas a dévoilé un petit bon ça je le sais pas nous a présent nous a proposé quelque chose de plus simple par exemple après les discussions puis vous poussez ou normalement vous allez voir cette interface là il y en a qu'est ce qui nous permet de faire il va nous permettre à partir des groupes créés on va créer une communauté pour pouvoir interagir directement par exemple là si je fais communauté là déjà je vais donner je vais donner comme description je vais dire c'est une école déjà nom de la communauté école par exemple je vais donner le nom de l'école école ECD voilà ensuite là vous allez donner une description de l'école bon la description je peux dire c'est une école informatique voilà c'est une école informatique par exemple juste voilà comme ça c'est juste un exemple voilà maintenant j'ai fait suivant maintenant là à partir de là vous allez comprendre vous allez voir que la communauté a été créée maintenant il faut ajouter des membres maintenant là si vous avez déjà un groupe qui est disponible pour l'école vous pouvez venir directement ici et utiliser votre groupe par contre si votre groupe n'a pas été créé vous allez cliquer sur créer un nouveau groupe qui est là et vous allez créer par exemple le nom du groupe comme ce que vous faisiez avec les groupes pour ceux qui savent comment créer un groupe c'est la même chose maintenant moi je vais supposer que j'ai déjà toutes les classes créées donc du coup que je vais faire je vais aller au niveau d'ajouter des groupes existants et là ça c'est les groupes qui sont là maintenant peut-être je vais ajouter quel groupe présent là je pouvais ajouter par exemple bon c'est juste un exemple je vais ajouter celui là ensuite ajouter bon je vais ajouter c'est juste pour voilà pour ne pas mélanger les groupes je cherche deux groupes qui partagent mes écoles maintenant voilà peut-être celui là voilà je vais prendre celui là les deux groupes là maintenant si je fais suivant ici voilà vous voyez il y a notre communauté qui a été créé avec les groupes bon il faut le valider bien sûr pour le créer mais il nous montre qu'il y a les deux groupes qui vont intégrer au niveau de notre communauté maintenant si je valide on va patienter la communauté va créer voilà maintenant là on a créé notre communauté si je sort je peux communiquer directement avec tout le monde en appuyant juste ici si vous appuyez ici vous allez voir il y a tout le monde qui est là si j'envoie un message tout le monde va le recevoir d'un coup par contre si je voulais présente parler juste avec esti temps savoir là c'est celui là que je vais là je 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 lui présente je peux lui je peux parler à juste juste aux membres qui sont là ou bien parler juste aux membres qui sont au niveau de réseau de voilà maintenant là on peut supposer que vous voulez ajouter d'autres qu'est ce que comment vous allez faire vous allez cliquer au niveau ici exemple là vous cliquez ici là si c'est une personne juste que tu vas ajouter tu vas faire inviter des membres et là tu vas leur envoyer soit par une invitation via whatsapp par qr cote ainsi de suite ainsi c'est à toi de voir la manière dont tu veux leur envoyer présente l'invitation par contre si tu vas ajouter un autre groupe là tu vas cliquer au niveau de ajouter un groupe là et là tu peux ajouter un groupe existant peut-être ici ou bien créer un nouveau groupe ici qu'à ce niveau voilà c'est comme ça que vous pouvez faire maintenant pour pouvoir gérer tout voilà tout votre communauté là présent si je veux créer un autre groupe je vais écrire leur nom et tout ça et automatiquement je peux les créer de manière plus simple voilà et là en tout cas vous pouvez gérer toutes vos classes voilà ou en tout cas toute votre école en un clic voilà envoie le message présent si c'est des vacances ou bien si c'est un appel pour les paiements et tout ça vous pouvez utiliser ce système là pour parler avec en tout cas tous les groupes que vous gérez ou bien si c'est des cités si c'est des groupes pour les achats vente et tout ça il ya certains qui n'ont pas payé vous pouvez utiliser ça pour envers à tout le monde pour rappeler pour ceux qui n'ont pas payé de venir passer à la caisse et tout ça voilà en tout cas c'est hyper simple vous pouvez l'utiliser pour en tout cas pour des différentes raisons voilà et n'hésitez pas à en profiter parce que voilà c'est comme ça que vous pouvez s'améliorer avec votre commune et tout ça voilà mais c'est la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager merci d'ailleurs merci